À Alliance Vita, souvent, on réfléchit ensemble, en équipe, avec un leitmotiv qu'on partage certainement ici, et vous le comprendrez facilement, comprendre pour agir. Essayer de comprendre ces enjeux, et j'essaie d'y réfléchir pour nous ce soir, les grands défis de ce corps, de ce corps social. Et le premier défi que je voudrais partager avec vous, c'est la nécessité de préserver nos corps qui sont comme pris en tenaille entre, d'un côté, l'animal, et de l'autre, le robot. Il y a deux courants de pensée, l'antispécisme et le transhumanisme, dont on a déjà parlé, qui nous prennent en tenaille. L'antispécisme, c'est important que vous connaissiez, je pense que c'est un des enjeux majeurs des dizaines d'années à venir. C'est tout un courant de pensée qui estime qu'il n'y a pas de raison que l'homme exerce le moindre pouvoir sur les animaux. Ça a été théorisé il y a longtemps déjà par Peter Singer, qui est un philosophe d'origine australienne, et qui a écrit en 1975 son best-seller, La libération animale. Et plus récemment, Émeric Caron, en France, a écrit son livre Manifeste Antispéciste. Il y a un travail à faire. Émeric Caron parle dans son livre de biodémocratie et de nouvelle république du vivant. Et ce courant de pensée fait son chemin dans nos esprits. Parce que ça part, bien sûr, ça surfe sur des abus, des cruautés qui sont exercées, que nous exerçons parfois de manière injuste sur des animaux. Mais ça surfe aussi sur une forme de sensiblerie qu'on pourrait avoir, ou peut-être sur une distance qu'on a par rapport à la nature et notre sentiment de culpabilité. Il y a certains candidats aux élections présidentielles qui ont noté dans leur programme qu'il fallait reconnaître la dignité animale. Et pour ceux qui, et ce n'est pas seulement les chrétiens, qui font référence volontiers au pape François, je rappellerai que dans son texte accueilli partout dans le monde, l'Odatossi, il est question 25 fois de dignité. Il s'agit 25 fois de dignité humaine. Certes, il faut bien sûr réfléchir à des lois, mais sans accorder à l'animal le statut d'homme, ce que certains sont en train tranquillement de faire. Avec des propositions de loi, il y a celles récemment débattues, juste pour vous montrer que c'est d'actualité. Proposition de loi relative au respect de l'animal en abattoir adopté le 12 janvier à l'Assemblée nationale. Je ne jette pas la pierre sur ces réflexions, mais je nous dis attention. Et puis de l'autre côté, le robot. Sommes-nous des robots ? C'est le transhumanisme, c'est les tenants de l'intelligence artificielle et qui vont assez loin dans leurs prédictions. J'ai débattu récemment avec Laurent Alexandre qui a dit devant un public que nous pourrons bientôt créer une âme dans le silicium. L'idée que l'homme serait capable de fabriquer une machine consciente d'elle-même. Et ce qui bien sûr ravale la dignité humaine à partir du moment où on imagine que des robots pourraient exercer une forme de liberté et de conscience. C'est un obscurantisme qui nie toute idée de transcendance chez l'être humain. C'est un petit peu le syndrome de Pinocchio, l'idée que l'homme pourrait fabriquer une machine qui serait animée. En discussion au Parlement européen, aujourd'hui, la création d'une personnalité juridique ou d'un statut légal pour les robots et pour l'intelligence artificielle. Et je ne conteste pas ce type de loi, puisqu'il va y avoir des robots qui se baladeront un peu partout pour faire peut-être un peu n'importe quoi. Mais attention, bien sûr, derrière, il y a des êtres humains, il ne faut pas l'oublier. Antispécisme et transhumanisme sont deux anti-humanismes, particulièrement difficiles à déceler et dangereux, difficiles à contester. Il faut revenir à l'homme. C'est la réponse. L'homme, ce corps social en relation, cet animal politique dont on a déjà parlé entre nous, et qui a une singularité. Cette biodiversité humaine, elle est là, elle est aussi derrière les caméras. Chacun d'entre nous sommes une facette unique et irremplaçable de l'humanité. Avoir conscience de cela, avoir conscience du mystère de la personne, nous ne pouvons être ni programmés ni programmables. Et quand nous sommes robotisés par certaines de nos machines, peut-être qu'il faut conquérir ce retour, ce fort intérieur où nous pouvons exercer notre liberté. Nous sommes libres, nous ne sommes pas une marionnette, et nous sommes aussi responsables. Souvent, je vois des grandes pétitions qui plaident pour des chiens mordeurs et éviter qu'ils soient euthanasiés. Le chien qui a mordu, qui a tué, peut-être, n'est pas responsable. Et par contre, il peut éventuellement être euthanasié. Comment se libérer de cette tonaille ? Comment se libérer de cette tonaille entre le robot et l'animal ? Eh bien, revenir au corps. Essayer de contrer un peu cette société écranique qui nous fait dépendre du digital exagérément. Revenir avec le docteur Vitoz, vous connaissez toute sa théorie et tous les praticiens qui poursuivent son œuvre, ressaisir combien c'est notre corps qui pense. Je pense avec mes entrailles, je pense avec la totalité de mon corps. La tendresse, on l'a vu avec Sophie, le pardon, l'accueil, se manifestent avec tous nos sens, avec tous les organes de notre corps. Nous ne sommes pas des cerveaux, nous ne sommes pas simplement des ordinateurs. Aucune machine ne pourra jamais remplacer la complexité du corps, sa fragilité, sa complexité. Et donc, si nous devons refuser d'être traités comme des animaux, nous récusons l'euthanasie, qui est effectivement la façon d'atténuer les souffrances animales lorsqu'elles sont inutiles. Et nous devons également refuser d'être mis à la casse comme des robots. Un des signes majeurs, c'est de cette humanité, de cette soif d'absolu et de transcendance, de ce respect profond de l'homme pour lui-même, c'est les rites de deuil, les rites funéraires. Et ce n'est pas tout à fait anodin que ces rites soient largement escamotées dans nos sociétés, alors que c'est le lieu du respect de ce que nous sommes devenus, de ce cadavre qui est un corps respectable et auprès duquel on vient se recueillir. Deuxième grand défi, il est posé par une autre forme de tonaille. Nous sommes pris en tonaille entre les déconstructeurs et les biotechnologies. Les biotechnologies, qui sont des magnifiques progrès, sont venues accréditer les théories des grands déconstructeurs qui imaginent qu'il n'y a pas réellement de nature humaine, que la famille, que tout ce qui nous a constitué n'est qu'aux constructions culturelles et ne revient pas à valoriser une quelconque nature humaine. Il faut comprendre que les déconstructeurs ont élaboré ces théories à partir de leur propre expérience, souvent extrêmement souffrante, des personnes qui ont souffert dans leur propre famille et que donc nient la place du père, l'importance de la maternité. Je rencontre parfois sur des plateaux de télévision et souvent quand on voit leur histoire, leur biographie, il l'avoue même comme Michel Foucault qui disait que toute son œuvre était autobiographique, on s'aperçoit qu'ils ont des comptes à régler avec cette histoire personnelle. Il s'appuie aussi sur des souffrances très grandes dans notre société, notamment les souffrances liées à l'identité sexuée. Il surfe sur des faits divers en nous faisant croire, par exemple comme en Grande-Bretagne récemment, qu'un homme est incapable d'accoucher parce qu'il a une identité à l'état civil masculine alors qu'en réalité c'est une femme qui a un utérus fonctionnel et qui accouche en tant que mère de son bébé. Il y a donc de l'agite propre et un brouillage de repères. Comment peut-on répondre à ce défi ? Eh bien, moi je parle de bras de fer et j'en vois sept. Alors je vais les dire un peu vite et puis je vous renverrai peut-être à des articles ou des notes ou des lectures. D'abord, les trois bras de fer qui relèvent des murs porteurs de notre anthropologie. Nous devons défendre la gestation corporelle par la femme face à son éclatement par la gestation par autrui et par sa disparition au travers de ce qui a déjà été évoqué ce soir, l'ectogénèse, la matrice artificielle, l'utérus artificiel. Premier mur porteur. Deuxième mur porteur à défendre, la famille durable que nous devons défendre contre l'idée d'une humanité hors sol, d'une humanité faite d'individus autonomes qui se seraient faits tout seuls. Troisième mur porteur de notre anthropologie, eh bien, ce sexus, cette altérité sexuelle, le fait que nous sommes faits d'hommes et de femmes et il faut qu'on se batte et juridiquement et politiquement contre l'idée d'une neutralisation du genre ou la multiplication infinie du genre, ce qui revient au même. Il y a des lois qui visent à effacer l'idée d'hommes, que nous sommes des hommes et des femmes. Ensuite, quatre autres murs porteurs, deux qui ont trait à l'incarnation. Nous devrons défendre la chair contre la machine. La beauté, la complexité de la chair siège de nos personnes face à la machine qui a tendance à prendre le dessus. Nous devons, avec cette chair, défendre la vulnérabilité de l'homme. Cette vulnérabilité face au syndrome de toute puissance qui fait dire aux transhumanistes que nous serons omniscients, omnipotents, immortels. C'est ce qu'ils disent, je les cite. La chair qui nous rend interdépendants dans la procréation, dans le besoin de reconnaissance des uns par les autres, dans la mondialisation, nous sommes aussi interdépendants par notre chair. Et puis, deux autres bras de fer qui ont trait au mystère de la personne. Nous devrons défendre notre conscience personnelle incarnée dans le fort intérieur qui est inviolable de notre conscience, cette liberté profonde face au fantasme du réductionnisme neurologique qui fait croire que nous serions simplement des cerveaux qu'on pourrait transférer, dont les données pourraient être transférées dans des machines. Dernier bras de fer, défendre la transcendance, c'est-à-dire la soif d'absolu qui nous anime face au fantasme matérialiste, l'idée que nous ne serions que des machines ou simplement des animaux. Et là, c'est vraiment peut-être la clé de notre identité. Ensuite, enjeu suivant, il s'agit de promouvoir la biopolitique au-dessus de la politique. La politique nous fascine, elle nous déçoit, elle nous occupe, je crains qu'elle nous occupe un peu trop ces temps-ci lorsque nous voyons les coups, les scandales et que nous passons un temps infini à définir qui va peut-être nous sauver après-demain, sans voir que la biopolitique est au fondement même de cette vie politique. Or, nous devons peut-être éviter deux écueils. Un premier écueil serait un excès de mépris pour la vie politique, pour le monde politique. Et Valérie Boulanger nous a donné un bon exemple d'une absence de mépris, je pense, lorsqu'elle nous a exprimé qu'elle travaillait avec les travailleurs sociaux un peu partout en reconnaissant que même ceux qui n'ont pas notre conviction profonde et intime, biopolitique, au service de la vie comme enceinte, ceux-là peuvent se battre pour qu'une jeune femme, une jeune fille enceinte puisse aller au bout de sa grossesse, puisse accueillir la vie. On a pratiquement plus besoin de ces travailleurs sociaux engagés et courageux que de personnes qui simplement constateraient, déploraient ou criaient par slogan leur hostilité aux atteintes à la vie. Et donc, c'est dans une connexion avec le monde politique, une connexion honnête qu'on peut peut-être transformer les choses. Et puis, un deuxième écueil, ça serait un excès de fascination et de respect pour les lois démocratiquement votées. N'oublions pas que la démocratie se blesse elle-même, qu'elle s'abîme, qu'elle se dénature lorsqu'elle tolère des lois qui portent atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine, l'embryon citoyen, avons-nous dit lors de notre deuxième séquence. Et donc, il faut bien avoir un recul par rapport à cette démocratie. Lorsque nous recevons à Vita des appels de conseils municipaux, d'étudiants, d'enseignants, de soignants, il faut parfois qu'ils se libèrent de la pression qui viserait à les faire se subordonner à des lois. C'est légal, donc je peux le faire. Eh bien non. Il y a un certain nombre de fois, il faut avoir dit non y compris à des actions qui apparaîtraient comme légales lorsqu'elles portent atteinte fondamentalement au respect du plus fragile. Défi suivant, et on arrive de plus en plus dans l'action plus que dans la compréhension, faire rayonner autour de nous des oasis de vie dans la vérité. J'emprunte l'expression « vie dans la vérité » à Vaclav Havel qui exprimait avec son ami Vaclav Benda l'idée que nous pouvions faire fleurir ici ou là ce que moi j'appelle des oasis de vie dans la vérité. Et comment peuvent-ils se développer ? J'utiliserai l'exemple qu'a traité le pape Benoît XVI dans ce qui est venu au Bernardin et qu'il a parlé de monachisme. Vous vous en souvenez peut-être de ce magnifique discours devant un parterre de personnalités. Je trouve que j'y étais au fond de la salle. et il nous a exprimé que notre civilisation était largement liée au fait que des hommes s'étaient retirés en différents points de l'Europe pour y développer leur quête d'absolu et que c'est ça qui avait transformé et construit notre civilisation. La trêve de Dieu, les défrichages qui étaient nécessaires pour qu'on puisse vivre un certain nombre la culture, le savoir, la connaissance, la réflexion étaient nées largement de ces chercheurs d'absolu. Et ces oasis de vie dans la vérité, nous en sommes issus les uns ou les autres, nous en profitons et peut-être c'est bien d'en faire la recension. Ça peut être des lieux spirituels, ça peut être des initiatives sociales, humanitaires, des revues, des mouvements de pensée, tout ce qui est fondé sur cette anthropologie du don qui nous anime. Trois conditions pour les faire rayonner. Se relier aux autres oasis. Ne pas rester dans un ghetto d'entre-soi. Avoir conscience de notre force. Comme dans Millen Pat que j'aime beaucoup, ce film d'animation où à un moment donné les fourmis se rendent compte qu'elles sont en se reliant les unes aux autres beaucoup plus fortes que les sauterelles qui les raquettent et prétendent être plus fortes qu'elles. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Deuxième condition, participer au système de pouvoir plutôt que de se ghettoiser et essayer d'animer sans cesse cette cité du pouvoir et d'y participer afin de lui donner une vitalité et qu'elle peut avoir si nous osons la vivifier. Dans le cadre de La France s'engage, vous avez peut-être remarqué que trois, pour ceux qui sont des redoublants de l'Université de la Vie, trois des grands fondateurs de l'an dernier ont été récompensés par le président Hollande dans le cadre de La France s'engage. J'y ai vu tout un signe de la fécondité de ces oasis de vie dans la vérité. Et puis enfin, troisième façon de faire rayonner les oasis de la vérité, c'est répondre aux aspirations du peuple. Lorsque nous discutons dans la rue avec nos équipes de filiation et d'engendrement de mort, on l'a fait il n'y a pas tellement longtemps, de gestation par autrui, au bout de quelques minutes, on rejoint au plus profond l'aspiration de chacun à vivre dans la vérité. On est extrêmement frappés de leur capacité à accueillir cette vie dans la vérité alors même qu'ils sont habituellement trompés par la pensée dominante qui anesthésie leur conscience. Voilà, on a besoin de tisserands qui, à hauteur d'homme, à portée de leurs mains, à notre échelle, agissent pour la justice. Alors, une brève conclusion. Vivre dans la vérité nécessite d'effectuer des actes de résistance. Et je crois que c'est important de s'apercevoir que l'engagement biopolitique est aussi un acte de résistance qui nécessite, pardon de le dire, d'en payer le prix. Vous connaissez l'histoire d'Antigone qui accepte de payer du prix de sa vie le fait de donner une sépulture honnête à son frère. Mais j'ai creusé un tout petit peu l'histoire de Maximilien Kolb que vous connaissez bien. Bien sûr, la transposition doit être faite avec prudence, mais il a donné sa vie pour un père de famille et nous disent les compagnons de son camp d'Auschwitz, à partir du moment où Maximilien Kolb est mort, il y a eu une transformation radicale des conditions de vie des détenus de ce camp qui se sont organisés entre eux. Il y a eu un avant et un après. Lundi, notre compagnon prisonnier secourut par-dessous de tout l'humanité en nous. Au milieu de cette destruction, cette terreur et le mal, il redonna espoir. Voilà, il paraît que dans Mille et une patte, c'est ce que m'a dit quelqu'un qui l'a vu récemment, à un moment donné, la fourmi dit, elle dit, c'est faux, ça n'est pas vrai, je ne suis pas d'accord. Il y a un moment dans nos vies où il faut que nous soyons capables de le faire, de nous libérer. Vous savez, Xavier Mirabel qui parlait des rites initiatiques en matière de bizutage et de cette libération très forte lorsque l'on peut un jour dire non. Il faut beaucoup de non, de petits non pour un grand oui à la biopolitique, un grand oui à la vie. Je vous remercie.